Yo, salut c'est Seb, j'espère que vous ça va ce soir je fais une petite vidéo à l'improviste j'avais envie de vous livrer une petite astuce un petit hack vraiment super cool qui est pas super connu mais très pratique pour modifier n'importe quel élément sur une page web donc ça peut être un élément web de la page, ça peut être du texte mais surtout ce qui est très pratique c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre le screenshot et d'aller faire des trucs avec photoshop pas besoin non plus d'aller mettre les mains dans le code et de bidouiller, non juste une petite ligne de code et ça suffit pour pouvoir éditer n'importe quoi sur la page, bref le mieux c'est que je vous montre, ce sera beaucoup plus clair c'est parti et c'est parti donc on va aller sur Rotten Tornado, c'est un bon site ça je sais pas si vous connaissez ou pas mais ça fait un petit peu toutes les sorties de cinéma de streaming de DVD ça donne un peu les reviews, les notes plutôt cool, mais bref c'est pas l'objet de ce soir vous savez peut-être qu'on peut déjà modifier le texte ou le contenu d'une page en bidouillant dans le code donc par exemple si je veux modifier ce texte ici je peux faire clic droit et puis cliquer sur l'inspecteur je pense à l'inspecteur gadget d'un coup j'allais faire une bague là-dessus mais non ça va être pourri, donc je vais m'abstenir bref je me retrouve avec cette petite fenêtre où je peux effectivement bidouiller le code donc tout le code HTML est dans la partie gauche tout le CSS, donc le CSS c'est le formatage, on peut dire ça le formatting, bon bref vous avez compris la taille, la couleur, la disposition des éléments et on peut modifier tout ça donc par exemple je peux changer le titre de Avengers Endgame à Avengers Start Game par exemple très cool, voilà on voit bien que mon texte a été changé ici, c'est parfait le problème c'est que ça peut être un petit peu long j'ai pas envie de me farcir tout le code HTML nécessairement, juste pour modifier quelques lignes, quelques titres et c'est pour ça que mon hack est très utile c'est qu'il vous évite de faire tout ça donc comment ça marche ? vous allez voir qu'en haut ici il y a ces différentes tabs donc console, source, network, performance blablabla et donc ça c'est très bien pour débuguer la page et faire des modifs donc il faut aller dans la tab console et alors là vous pouvez taper des lignes de commande et donc il y en a une en l'occurrence qui est très pratique et qui s'écrit comme ça document.designmode donc designmode c'est majuscule sur le mode égal on donc ça c'est pour activer le mode et voilà donc j'ai appuyé entrer et ça a activé le mode design très bien ça veut dire quoi ? et bien ça veut dire que maintenant j'ai plus besoin de m'embêter du tout avec le code je peux aller sur la page n'importe où et je clique par exemple sur le titre ou n'importe quel élément de la page et je peux directement modifier sans bidouiller le code donc par exemple ici je met les pires movies du monde voilà super regardez comme c'est beau et tu vois avengers star star game et bien écoutez j'ai envie de dire que c'est pourri je l'ai vu non en réalité je l'ai pas vu mais je veux dire que c'est juste un 34% parce que c'était de la daube voilà donc c'est cool on peut vraiment changer vraiment tout et ça peut être très pratique quand vous faites bah du design simplement et que vous avez envie de changer vite fait des éléments pour brainstormer peut-être là vous réfléchissez sur le titre et vous vous dites j'aimerais quelque chose qui marche bien qui claque mais ce titre il ne convient pas donc vous pouvez tester tester un petit peu tout ce que vous voulez voilà c'est ouf bon très bien pour travailler brainstormer ça peut être aussi comme je disais c'est un peu pour faire des petites blagounettes à vos amis j'en sais rien vous pouvez montrer des prix de fou sur un site marchand ou des choses comme ça ou sur votre facebook ou n'importe où vous faites monter le nombre de likes bref vous avez compris l'idée plutôt cool plutôt sympa et surtout très pratique voilà je crois que j'ai fait le tour donc j'espère que ce petit hack vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt ciao